Voici deux pastels qui entrent dans les collections du musée d'Orsay. Sur donation de la collectionneuse Sophie Rieuf, il s'agit d'un portrait de Marguerite Cain, boulevard Raspail, et d'une œuvre appelée « L'enfant endormi ». Ces deux pastels, du début du XXe siècle, sont de l'artiste Marguerite Jeanne Carpentier, morte en 1965. Nous reviendrons sur ces deux œuvres, mais intéressons-nous d'abord à leur créatrice, Marguerite Jeanne Carpentier. Née en 1886, Carpentier est une peintre à l'œuvre prolifique et variée. Peinture d'histoire, scènes intimistes, toiles inspirées de légendes ou de poèmes, sculptures imposantes, elle n'aménageait ni ses efforts, ni ses effets. En 1950, le grand prix pour l'ensemble de son œuvre sculptée, décerné par l'Académie des Beaux-Arts, est venu couronner une carrière riche et bien remplie. Ses pères l'ont reconnue et les acheteurs de son époque l'ont appréciée. Carpentier est l'une des premières femmes acceptées à l'école des Beaux-Arts. En 1903, dès l'âge de 16 ans, elle y a suivi simultanément les cours de peinture et de sculpture, ce qui est rare, et s'est avérée une artiste insatiable, au caractère bien trempé. Pour Sophie Rieuf et sa fille Marion Boyer, l'entrée des deux pastels dans les collections nationales est l'aboutissement d'une vie de recherche et de collection pour reconstituer l'œuvre de cette femme qui a été oubliée par les historiens de l'art d'après-guerre. Je vous souhaite la bienvenue dans ma maison, que j'appelle ma maison, mais qui est plutôt la maison de Carpentier, Marguerite Jeanne Carpentier, et qui contient une grande quantité de ses œuvres. C'est une artiste qui est en même temps sculptrice, dessinatrice, pastéliste, prend l'huile, elle prend le marbre, elle prend la terre, etc. Donc c'est quelqu'un qui avait beaucoup de force. C'est des touches épaisses, larges, empâtées, et puis c'est des grands formats. Donc ça aussi, ça démontre une capacité à entreprendre de façon tout à fait étonnante. Quand on se plonge dans une peinture de Carpentier, on sent cette force, qu'elle soit dans un paysage ou dans un portrait. C'est jamais douxâtre, jamais. Alors ça, c'est un portrait de Madame Stamatiadis, qui est une femme qu'elle a connue très jeune, et très jeune, elle a dit « Je l'ai rencontrée, j'étais sûre que ce serait l'amour de ma vie ». Elle savait beaucoup de différences d'âge, et elle l'a peint tout au long de sa vie. Elle l'a sculptée aussi en marbre. C'est le seul marbre qu'on ait en taille directe. de Stamatiadis. Et là, c'est à la fin de sa vie, elle doit avoir peut-être 70 ans. Et elle a ce regard très doux, très rêveuse. Lorsque Sophie Rieuff fait la connaissance de Marguerite Jeanne Carpentier, l'artiste est à la tête d'un atelier dans le 17e arrondissement de Paris, 29 rue Descombes. Je l'ai connue, en fait, pendant les cinq dernières années de sa vie. J'ai rencontré la première fois, c'était en 1960. La tante de mon mari, Élise Rieuff, était peintre. Elle avait été l'élève de Carpentier, dans l'école de peinture que Carpentier avait ouvert tout de suite après la guerre de 1914. Et Élise Rieuff, les relations avec son maître ont été un peu tumultueuses, parce qu'elles étaient toutes les deux de très fort tempérament, mais Élise Rieuff avait beaucoup, beaucoup d'admiration pour son maître. Et en quittant Paris, parce qu'elle prenait sa retraite pour aller à Aix-en-Provence, elle nous a dit un jour, il faut que je vous emmène voir quelqu'un qui a eu une énorme influence dans ma vie. Et elle nous a emmenés à l'atelier de Carpentier, qui était à l'époque Porte-Champéret, au 29 de la rue des Combes. Ça a été pour nous un véritable chambardement intérieur, si vous voulez. On est rentrés, mon mari et moi, dans cet atelier. C'était un lieu fantastique, avec cette immense verrière, aux murs, des grandes toiles, sur des sellettes, des sculptures en cours d'élaboration. Et puis ce personnage qui était Carpentier, on la voit très bien sur le portrait, là, qui est au-dessus du balcon. Elle est là, telle que je me la rappelle très bien. Elle finissait sa vie dans une relative insécurité, misère, si je puis dire. Elle était toujours vêtue d'une espèce de grande houppelande, couleur poil de chameau. Et puis elle avait ce regard bleu, à la fois très intimidant, et en même temps une espèce de fluide qui se dégageait de sa personne, qui faisait qu'on sentait qu'on était face à quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Et ce premier jour de cette visite, Carpentier et Élise Rieuf s'entretenaient. Et mon mari et moi, nous avons fait le tour de l'atelier, en en ayant plein les yeux, plein le cœur. Après la mort de Carpentier, et par fidélité à leur amitié, le couple Rieuf s'enquiert de rassembler l'œuvre dispersée lors d'une vente aux enchères par la maison Drouot à Paris. Très peu de temps après la vente de Drouot, nous sommes partis avec la voiture et nous avons fait le tour du marché au puce de Saint-Douan en disant « Est-ce qu'on va repérer quelque chose ? » Et on a trouvé un très beau bouquet de fleurs qui est au-dessus, là, sur le balcon. Et à un moment, on passe devant un étal, et un brocanteur tenait une toile roulée, une très grande toile roulée, et au moment où il est passé, il l'a déroulée par terre sur le trottoir en disant « Regardez les belles femmes ! Qui veut acheter ces belles femmes ? » Et c'était ce grand tableau des Trois Grâces qui est au-dessus de la porte, là, que moi j'avais vu dans l'atelier, qui était encore dans l'atelier, qui n'avait jamais été vendu. Alors on s'est arrêté auprès de ce monsieur, qui en voulait, je me rappelle, 300 francs, ce qui n'était pas une grande somme à l'époque, mais nous n'avions pas l'argent sur nous. On lui a dit « Est-ce que vous accepteriez de nous le garder ? » Et on lui a dit « Écoutez, jusqu'à ce soir, mais après, fini, terminé. » Et à ce moment-là, il y a un camion qui est passé, une voiture qui est passée, et qui a envoyé de la boue et de la pluie sur ce tableau. Imaginez dans quel état nous étions. Nous habitions Chaville à l'époque, et mes enfants se rappellent très bien qu'on a étalé la grande toile par terre dans le garage et qu'on a commencé à enlever l'eau et la boue qui étaient dessus. C'est des choses invraisemblables qui sont arrivées avec Carpentier, si vous voulez. On a cherché, par le carnet d'adresses, à rencontrer des gens, si vous voulez, et à rencontrer des amis de Carpentier. On en a rencontré un certain nombre. Certains avaient des œuvres de Carpentier. Certains comprenaient très bien ce qu'on essayait de faire et nous ont aidés en donnant des choses à la collection. D'autres nous ont vendus des œuvres. Et ça a été toute une série de rencontres, de visites, etc. En 60-65, ça a été l'explosion de la peinture abstraite, du changement total dans la peinture. Donc un certain nombre de gens avaient aimé ces œuvres, les avaient achetées, et puis avaient changé de goût ou étaient tombés dans la dèche complète. Parce qu'on a rencontré aussi beaucoup d'amis de Carpentier qui ont été très contents de nous les vendre parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Miraculeusement, un des projets majeurs de Carpentier a été sauvé par sa concierge. Le tombeau de Puget, hommage au sculpteur Pierre Puget, architecte et peintre baroque d'origine marseillaise du XVIIe siècle. Il a réalisé pour les jardins du château de Versailles ses plus grandes œuvres et aujourd'hui il est consacré au Louvre. « Je ne songe qu'à ce qui serait la plus grande œuvre de ma vie, le tombeau de Puget », écrit Carpentier dans son journal en 1946. Elle en fait la maquette en plâtre en 1953 mais le projet de sculpture pour Marseille n'aboutit pas. La maison de Sophie Rieuff dans le Puy-de-Dôme, en plein cœur du massif central, a été conçue spécialement pour abriter les travaux de Marguerite Jeanne Carpentier, récupérés au fil des années. Comme dans l'atelier de l'artiste, un grand escalier rythme l'accrochage des toiles. Plus nous étions des gens normaux, que Carpentier avait rendu anormaux. Nous habitions une maison normale à Chaville, vous savez, nous c'est un pavillon de banlieue normal, qui est devenu trop petit. On ne pouvait plus mettre les œuvres dedans. Et nous avons, ça a été un coup de folie, c'est-à-dire qu'on a décidé de tout quitter, notre maison, notre travail, etc. pour construire précisément un lieu, une maison pour abriter cette collection. La famille de Sophie Rieuff a réuni 350 œuvres et continue inlassablement de repérer des travaux ici et là. C'est avec le journal que Marguerite Jeanne Carpentier a tenu que l'on peut reconstituer sa vie et son œuvre. Un jour après la vente de Drouot, je suis repartie pour Tchampéret pour essayer de voir la concierge, voir ce qui s'était passé. Et la concierge m'a dit, vous savez, Mademoiselle Carpentier, elle écrivait dans des cahiers. Je les ai. Si vous voulez, je vous prêterai les deux premiers et vous pourrez les lire parce que c'est très intéressant. Cette femme s'appelait Madame Blasquez. Je souhaiterais que son nom passe à la postérité parce qu'elle a sauvé de la destruction quelque chose d'absolument unique. Ça raconte la vie d'une artiste, les années de guerre en particulier. Comment, vivante de son art, on peut survivre à une guerre, si vous voulez. Ça raconte toute la gestation de certains grands tableaux comme la sculpture du Puget qui demande des années pour arriver à être réalisées complètement. Ça donne une idée aussi de comment elle arrivait à vivre parce que dans les marches des volumes, quand elle vendait un toile, elle faisait un rond dans la marge avec la somme de la vente et elle marquait heureusement souvent le nom de l'acheteur ou simplement des initiales, si vous voulez. Donc on peut suivre comment elle a réussi à vivre de son oeuvre de cette manière et on a pu rencontrer aussi d'autres gens qui avaient été ces acheteurs. Les deux pastels qui seront donc désormais dans les collections d'Orsay sont de 1913 et 1914. Ils datent des débuts de l'artiste, réalistes et romantiques dans leur sujet, mais d'une technique qui s'émancipe du lécher du 19e siècle, d'une expression plus libre, sur des papiers non préparés et marouflés sur toile. Sur ce pastel, Marguerite Cain est assise et les fauteuils ont été recouverts de toiles, comme si la jeune femme allait quitter cet appartement du boulevard Raspail à Paris pour une longue période. Marguerite Cain, elle-même artiste et grande amie de Carpentier, était la tante de l'écrivaine et photographe surréaliste Claude Cain. Dans l'entre-deux-guerres, le style de Carpentier n'a plus été à la mode et ce que les historiens de l'art ont retenu depuis, c'est l'invention du cubisme, la peinture moderne ou l'abstraction. Les femmes impressionnistes ont été prises en compte dans l'histoire de l'art, mais il y a encore des pans de création des femmes du XXe siècle à exhumer et mettre en lumière. C'est assez difficile de définir la peinture de Carpentier. On la définit comme figurative, ça, il n'y a pas de doute. Et elle s'inspire de ses maîtres. Donc, elle n'est pas classique puisqu'elle ne fait pas d'académie, elle ne fait pas de choses comme ça. Elle n'est pas tout à fait impressionniste, mais elle s'en inspire incroyablement. Elle n'est pas abstraite, parfois seulement dans sa touche. On trouve des abstractions dans sa touche, des fonds complètement, qui ne peuvent pas être XVIIIe siècle. Parce que parfois, les gens arrivent chez Carpentier, ils disent, tiens, c'est quoi ? C'est XVIIe, XVIIIe, XIXe ? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas dater. Cette donation au musée d'Orsay sera donc un passeport pour une plus grande notoriété de Carpentier. On a pris des œuvres de jeunesse et des pastels de ses débuts qui ne sont pas académiques, qui sont assez éloignés du style qu'elle va développer plus tard, qui sont très libres dans leurs touches et qui ont vraiment une grande puissance. On a une collection de pastels très importante. Le musée d'Orsay a près de 500 pastels dans sa collection. Et sur ces 500 pastels, il n'y a qu'une vingtaine pastels de femmes. Donc, c'était important aussi de combler peu à peu cette inégalité, surtout que beaucoup de femmes pratiquaient le pastel à cette période. Ces pastels sont aussi très intéressants par rapport aux pastels déjà conservés dans la collection. Ils dialoguent notamment très bien avec les pastels de Vuillard, d'Edouard Vuillard, avec qui l'artiste a des similitudes dans le style, un style assez graphique dans sa manière d'imposer le pastel sur le papier, qu'elle laisse voir par réserve. Les œuvres aussi, par leur thématique, ont des liens avec les pastels de Marie Cassat, La mère et l'enfant. La jeune fille, dans son fauteuil, entourée de fauteuils blancs, aussi est très intéressante par rapport à des œuvres de Marie Cassat célèbres, même si elles ne sont pas misées d'Orsay, comme La petite fille au fauteuil bleu, chef-d'œuvre de National Gallery de Washington. Il y a aussi des liens avec des œuvres de Bonnard. Enfin, vraiment, on peut tisser beaucoup de liens avec diverses œuvres de la collection et en elles-mêmes, ce sont des pastels vraiment d'une très grande qualité plastique. Il y a aussi le plaisir de découvrir des artistes méconnus, puisqu'on peut parler de continents oubliés, parfois pour les femmes artistes, et on se rend compte à tel point la ténacité de certaines personnes permet de sauver de l'oubli des artistes très intéressants, qui mériterait une place dans l'histoire de l'art, même si c'est une place un peu en marche, puisqu'elle n'a pas suivi les courants à la mode de son temps. Chez les RIEUF, on espère notamment faire don de cette grande toile, les temps modernes. Carpentier l'a peinte pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle reflète les souffrances infligées par la guerre. C'est un très grand format, fruit des références poétiques ou philosophiques de Carpentier, et la ville de Dresde pourrait en être destinataire. Ainsi, Marguerite Jeanne Carpentier pourra trouver sa juste place dans l'histoire de l'art parmi ses sœurs en création. Les Camille Claudel, Suzanne Valadon, Berthe Morisot sont déjà reconnues, mais d'autres méritent encore l'attention des historiens. Sous-titrage ST' 501